Notre sommet qui marque la fin de la coprésidence sénégalaise du FOCAC ouvre en même temps de nouvelles perspectives avec la déclaration et le plan d'action 2025-2027 dont la mise en œuvre contribuera sans doute à la consolidation de nos acquis au bénéfice de nos peuples respectifs. Dans cet esprit, je propose que la feuille de route du sommet accorde une attention particulière aux priorités suivantes. Premièrement, poursuivre et accélérer la modernisation et le développement de l'agriculture pour éradiquer la pauvreté et atteindre la souveraineté alimentaire. Deuxièmement, continuer l'élan de mobilisation des financements, y compris l'investissement privé, pour mieux soutenir les infrastructures de base qui stimulent la croissance, favorisent la création d'emplois et autres activités génératrices de revenus et contribuent à améliorer la qualité de vie. Troisièmement, continuer à travailler à l'industrialisation de l'Afrique pour relever le défi d'un développement durable et inclusif. Cela passera par l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes avec le développement de la formation technique et professionnelle pour disposer d'un capital humain adapté. Une réforme de la gouvernance mondiale. L'abrogation des règles et pratiques qui freinent les flux d'investissement vers l'Afrique alors que le continent a le plus grand besoin de financement. Enfin, la lutte contre les changements climatiques et une transition énergétique juste et équitable pour satisfaire les besoins africains d'industrialisation. Quatrièmement, investir davantage dans la digitalisation par le renforcement des infrastructures numériques, l'innovation et le soutien à l'industrie créative des jeunes, notamment les start-up dans leurs différentes applications. de l'hydrogation. Sous-titrage Société Radio-Canada